Cette exposition met en lumière Marcel Beau, qui est une égyptologue des années 20, qui va intégrer l'Institut français d'archéologie orientale en 1921 comme dessinatrice. Pour nous, c'était intéressant de parler de son parcours et de sa carrière, puisque c'est la première femme à intégrer cet institut. Elle a une carrière longue et fructueuse, aussi bien en France qu'en Belgique, consacrée à l'art du dessin égyptien. La collection Le Fonds Marcel Beau est pour notre musée un fond un peu à part dans les collections d'archéologie, puisque notre musée traite essentiellement d'archéologie régionale. Ce fond de dessin, d'archives, de photos, de relevés est arrivé par donation en 1990, suite au décès de Marcel Beau et selon sa volonté. C'est pourquoi le musée est aujourd'hui dépositaire de son fond initial. Au cours de la conception de l'exposition, on a redécouvert deux fonds privés venus enrichir celui du musée Bargoin. Alors, Marcel Beau est la première femme à intégrer l'IFAO, et en fait, elle l'intègre parce qu'elle a été repérée par Georges Bénédith et Edmond Potier, qui vont la recommander auprès de Georges Foucard, le directeur de l'IFAO, car elle a une double formation, une formation d'égyptologue et une formation artistique très poussée. Elle a réalisé ses études à l'Académie Julien et à l'École des Beaux-Arts, et également à l'École du Louvre. Donc, c'est quelqu'un qui a une solide formation scientifique et un vrai coup de crayon. Alors, toute une première partie de l'exposition présente d'une part les liens entre le musée Bargoin et Marcel Beau, puisque Marcel Beau, dès 1936, se réinstalle dans le Fief paternel, en Auvergne, dans le village de Maya. Et donc, elle va avoir des contacts avec le conservateur de l'époque, Pierre-François Fournier, qui va la solliciter en 1951 pour venir étudier les collections égyptiennes du musée. Et c'est sans doute ce qui a donné ensuite l'envie à Marcel Beau de donner son fond d'archives. Et puis, on va s'apesantir sur son parcours, sa formation. Donc, d'une part, sa formation artistique, puisque nous avons beaucoup de dessins qui sont issus de cette période. Également, sa formation d'abord à l'École du Louvre et ensuite au Collège de France, à l'École des hautes études, pour lesquelles on conserve ses cahiers de cours et aussi des dessins qu'elle fait à cette époque. Et on va aussi rappeler son attachement à l'Auvergne. D'une part, les dessins qu'elle réalise des paysages auvergnats, mais aussi des auvergnats, plein de petits croquis de la vie quotidienne. Donc, la seconde partie de l'exposition est consacrée vraiment à sa carrière en Égypte. Donc, on va rappeler dans quelles circonstances elle arrive à l'IFAO en 1921. L'émission qu'elle mène de 1921 à 1928 sur la rive ouest de Thèbes, dans les nécropoles Thébène. Donc, elle est chargée par Georges Foucard de recopier les décors de ses tombes, pour illustrer notamment les mémoires de l'IFAO, mais aussi pour valoriser le travail et les recherches de l'IFAO à travers des expositions qui auront lieu en France, mais aussi en Belgique ou à l'Aide. Donc, durant ses missions, elle réalise nombre de dessins. Et notamment, de 1921 à 1925, elle va s'intéresser en particulier aux dessins ébauchés dans les tombes. Ça l'intéresse parce qu'elle souhaite comprendre les codes de représentation et les techniques utilisées par les scribes pour mettre en place ces décors. Et ça va faire l'objet d'un mémoire de fin d'études de l'École du Louvre, qu'elle soutiendra en 1929 et qui sera publié aux éditions de l'IFAO en 1935. Donc, pour l'IFAO, elle réalise ses copies de thon. C'est une copiste qui va illustrer et aider les égyptologues dans leurs travaux de recherche. Mais elle va également être envoyée dans les musées, dans les bibliothèques pour copier, par exemple, des objets égyptiens dans les musées européens et aussi pour recopier les grands ouvrages d'égyptologie, par exemple l'Epsus, le Naville, les ouvrages de Champollion qui vont servir à documenter les fouilles et les recherches. Elle va notamment travailler au musée du Caire où elle va faire l'inventaire des photographies, des rapports, des documents pour servir aux articles et aux rapports. Une autre section d'exposition est consacrée à sa collaboration avec les équipes belges. Elle est sollicitée dès les années 20 par Jean Capard, qu'elle rencontre par le biais de Marcel Verbrouk, avec qui elle est élève à l'École du Louvre. Jean Capard, c'est le père de l'égyptologie belge. C'est lui qui va constituer les collections du musée du cinquantenaire et c'est lui qui va encourager la reine Elisabeth à créer la fondation d'égyptologie reine Elisabeth qui va mener des recherches en Égypte. Donc Jean Capard, très tôt, va s'adjoindre les services de Marcel Beau. Notamment, il va lui confier des illustrations d'articles ou d'ouvrages qu'il va rédiger. Marcel Beau va illustrer, par exemple, la thèse de Marcel Verbrouk sur les pleureuses, mais il va également lui faire des grandes commandes comme la reconstitution de la tombe de Nakt pour le musée du cinquantenaire et également la reconstitution de la tombe d'Amen Mose pour le Brooklyn Museum de New York, pour lequel il est conservateur conseiller. Donc c'est vraiment une collaboration et une amitié très très forte qu'ils vont avoir jusqu'à la fin de la vie de Marcel Verbrouk et de Jean Capard. Dans une autre section, nous abordons les recherches personnelles de Marcel Beau qui sont consacrées à l'art et la technique du dessin égyptien avec les codes de représentation, l'organisation du travail. Donc elle va développer la théorie de la géométrie descriptive. Elle va expliquer que l'art égyptien est un art profondément intellectuel qui ne cherche pas à représenter ce que l'on voit comme on le fait dans l'art occidental avec la perspective. Donc elle va décortiquer ces techniques de dessin à travers des exemples, à travers une masse documentaire qu'elle va récolter tout au long de sa vie. Et en 1978, elle va éditer un dernier ouvrage, Le caractère du dessin égyptien, qui est vraiment la synthèse de ses recherches. L'exposition est aussi jalonnée de focus pour contextualiser son parcours, la recherche égyptologique à l'époque. Donc on va aborder par exemple les pionnières de l'égyptologie, ces femmes qui ont compté dans l'histoire de l'égyptologie et que l'histoire a parfois oublié. Nous allons parler aussi du rôle des scribes dans l'Égypte ancienne ou encore du rôle des copistes dans la recherche archéologique. Voilà, donc c'est tout un ensemble de jalons et de contextualisations qui aident le visiteur à trouver des repères. Alors nous, on a essayé d'écrire une histoire de Marcel Beau, de reconstituer son parcours, sa vie. Certaines zones restent encore un petit peu obscures. Il y avait peu de documentation sur Marcel Beau, peu de traces finalement dans les archives, puisqu'Alifaho, elle n'était pas pensionnaire, elle avait un rôle à part, elle n'était que dessinatrice. Elle était attachée à Alifaho. Il faut attendre Christiane des Roches-Noblecours dans les années 30 pour qu'il y ait enfin une femme pensionnaire à Alifaho. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est que toute sa documentation, ses dessins soient déposés ici au musée. Donc aujourd'hui, nous avons rassemblé tout ce qui était connu de Marcel Beau et qui était encore dans des fonds privés. Donc aujourd'hui, ce sont des fonds qui sont accessibles aux chercheurs. Nous avons fait un gros travail de restauration aussi des œuvres, un travail d'identification des œuvres, puisque ces dessins étaient parfois sans indication, donc il fallait les rattacher à des publications, à des monuments. Donc ça, c'est une chose faite pour nos collections. Il reste sans doute ailleurs encore des dessins de Marcel Beau, peut-être encore à Alifaho ou dans d'autres institutions. Nous, on a sondé le maximum d'institutions où elle aurait pu laisser des dessins. Et finalement, ces dessins se sont révélés assez rares. On sait que les dessins du Brooklyn Museum ont été vendus dans les années 2000 chez Sotheby's, donc ils sont partis dans des mains privées. Voilà, donc il reste encore des choses à découvrir sur Marcel Beau. Mais là, on a quand même une bonne idée à la fois de son parcours, de sa formation et de son travail. Un but qu'on s'est fixé, c'est de numériser toutes ces collections. Le premier fond, le fond ancien du musée de 500 dessins, est déjà en ligne sur la base Joconde, qui est la base des musées de France, où n'importe qui peut les consulter. Donc ça, c'est un travail qu'on va continuer. On va continuer à numériser ces collections et à les verser sur la base Joconde. On a le catalogue de l'exposition qui a été édité pour laisser une trace et pour donner aussi à d'autres l'envie de s'intéresser au parcours de Marcel Beau, mais pas seulement à d'autres femmes qui ont compté dans l'égyptologie. Je pense par exemple à Lucienne Éprou, qui était dessinatrice pour l'IFAO et qui est aussi peu connue, parce que ce qu'on a découvert en cherchant des informations sur Marcel Beau, c'est que finalement, ces femmes qui ont marqué quand même la recherche ont laissé peu de traces, donc peu de photographies, peu d'archives. C'est un travail qu'on a mené que pour Marcel Beau, mais c'est encore un travail à mener pour d'autres personnalités de ce domaine scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada